Le journal Juliette Camde Bonjour, bienvenue à tous dans le journal. Les cadres du canton de Momay, dans le Vaud, ont organisé hier une journée d'orientation scolaire et professionnelle à l'endroit des jeunes apprenants. La démarche a pour but de leur faciliter le choix d'options d'études pour la suite de leur cursus. Les candidats au bac doivent attendre avec impatience les résultats. Une attente stressante pour parents, candidats et même enseignants. Le magazine du journal vous propose un aperçu sur le comportement de ces différents acteurs durant cette période d'angoisse. Le Tchad retire la moitié de ses effectifs déployés en février au sein de la force anti-diadiste du G5 Sahel, dans la zone dite des Trois Frontières. Ils seront redéployés dans le nord du Tchad, qui fait face à plusieurs défis sécuritaires. C'était là le titre, à présent le journal. Les cadres du canton de Momay, dans le Vaud, tracent la voie de l'excellence à leurs élèves des classes de CM, 3ème et 1ère. Ces différents élèves admis à leur examen ont reçu des kits scolaires et des attestations. Cette cérémonie, présidée par la directrice régionale de l'éducation, Djani Kossiwa, épouse Afanchao, a été couplée d'une séance d'orientation scolaire et professionnelle des admis au BPC. C'est Milek Agboukou. Faciliter le choix d'options d'études aux candidats admis au BPC du canton de Momay, dans la préfecture du Vaud, est la préoccupation majeure des cales du milieu, qui ont organisé ce week-end au lycée de Momay, une journée d'orientation scolaire et professionnelle à leur intention. Plus d'une soixantaine d'élèves admis au BPC ont suivi avec intérêt cette séance d'orientation. Renga, Tcha, Mathieu, conseiller d'orientation. Ce processus d'accompagnement consiste réellement à leur donner des informations sur eux-mêmes, pour qu'ils puissent se connaître davantage, leur donner des informations sur les séries et les filières de formation. Parce que toutes les séries ne conduisent pas vers les mêmes filières de formation, et toutes les filières de formation ne permettent pas d'accéder à tous les métiers. Donc nous nous sommes entretenus après d'abord une première séance où nous avons fait une communication d'ensemble en présentant les séries. Après tout, nous les avons pris individuellement en entretien d'orientation. Et c'est lors de l'entretien maintenant, chaque individu est amené d'abord à exprimer ses aspirations, ses intérêts professionnels que le conseiller maintenant devra prendre en compte, en agençant les réalités individuelles de l'individu, pour lui donner des conseils adaptés, lui permettant de mieux se préparer. Le second volet de la cérémonie est la remise des kits scolaires aux meilleurs élèves, de troisième et surtout la remise des attestations de CPD aux meilleurs élèves du cours moyen deuxième année. Cette cérémonie est la deuxième du genre dans ce canton de Momin, en présence de la directrice régionale de l'éducation Johnny Kossiwa, épouse à Fang Chao. Nous avons salué l'initiative parce qu'elle s'inscrit déjà dans le plan sectoriel de l'éducation nationale, que le chef de l'État a voulu. Et très bientôt, on va recruter les conseillers d'orientation qui vont faire ce travail-là sur le plan national. Et donc nous avons été vraiment séduites de cette initiative que les cadres de Momin ont bien voulu prendre. Ils nous ont devancés et nous sommes venus donc les appuyer. Ensuite, nous sommes là pour féliciter les acteurs qui nous ont donné ces résultats et leurs représentants, c'était les chefs d'inspection. Et à travers eux, je voudrais féliciter tous les directeurs d'école, tous les proviseurs et tous les enseignants qui ont mouillé le maillot cette année pour que nous puissions arriver à ce résultat-là. Pour cette année, le canton de Momin enregistre 66,106% au Bac 1 série D, 86% au Bac 1 série A4 et 60% au BEPC. Docteur, ce est dit, Koukouvi, cadre du milieu, satisfait de l'exploit des élèves, les félicite et les encourage, plus à la culture de l'excellence. Nous sommes très fiers d'organiser ces événements dans le canton de Momin, c'est de cultiver la cohésion sociale, rentrer dans le concept du développement inclusif. C'est pourquoi nous, les cadres de Momin, nous avons instauré à partir de l'année dernière l'orientation de nos jeunes frères en faisant faire venir les conseillers d'orientation chevronnés. Nous voulons préparer la relève de demain qui est la vision du chef de l'État que nous sommes en train de réaliser. La direction régionale de l'éducation exhorte toutes les jeunes filles à poursuivre les études, la rentrée prochaine. Nous avons souffert beaucoup cette année de multiples grossesses au milieu scolaire. Beaucoup de nos filles sont tombées enceintes. Alors, notre souhait, c'est qu'elles puissent vraiment comprendre ce message et que ces vacances-ci ne soient pas l'occasion pour elles d'abandonner à la rentrée. La FIT, l'association des fonctionnaires internationaux, a été créée il y a un an pour fédérer les énergies des fonctionnaires internationaux du Togo. L'un des objectifs est de cultiver l'esprit de fraternité et de solidarité. La FIT peut surtout œuvrer pour un meilleur positionnement et une présence plus accrue de tous les talents togolais dans les structures internationales. Pour y parvenir, la FIT compte utiliser le réseautage, le renforcement des capacités, le plaidoyer, l'information et d'autres stratégies. Madame Agathe Koumehalo-Telou, présidente de l'association, présidente donc de la FIT. En dépit des talents et des compétences dont disposent les Togolais, ils sont peu représentés et ils sont peu nombreux au sein de la fonction publique internationale. Clairement, la création de la FIT vient un peu pour répondre à ce besoin qui se fait sentir au niveau des organisations et institutions internationales. Il s'agit d'une certaine manière, grâce à nos actions de lobbying, de plaidoyer, de coaching, de formation, de donner de meilleures chances à nos compatriotes qui postulent pour intégrer les organisations et institutions internationales. Un élément essentiel aussi demeure la disponibilité de l'information. Nous allons œuvrer afin que l'information soit disponible pour permettre à nos jeunes frères et sœurs de connaître mieux l'organisation et pouvoir l'intégrer. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat 2e partie, bac 2, session de juillet 2021, que la proclamation des résultats se fera dans les centres d'écrit le mardi 24 août 2021 à 7h30. Les épreuves orales débuteront le même jour à partir de 10h. Par ailleurs, les résultats seront disponibles par SMS dès demain 23 août 2021 à partir de 16h. La direction générale de l'Office du baccalauréat est à votre disposition pour tous les renseignements complémentaires. Et puis justement, stressant l'attente des résultats après un examen, parents, candidats, enseignants et même chefs d'établissement sont en permanence inquiets pour les uns sur la réussite et pour les autres sur le taux de réussite. Le magazine qui va suivre révèle le comportement de toutes ces parties à l'approche de la proclamation des résultats. C'est un magazine produit par Kondoli et Sohana Rose. Présentation, Angèle Routondi. Ils étaient des milliers, il y a quelques semaines, à être soumis aux épreuves écrites du bac 2e partie. Chacun des candidats nourrissant le ferme espoir de décrocher ce diplôme qui leur ouvre les portes de l'université. Et depuis, les résultats se font attendre. Plus les jours passent et le stress, l'anxiété et la peur deviennent le quotidien des candidats, des parents et des enseignants. À quelques heures de la proclamation des résultats, les candidats ne quittent pas d'un pouce leur téléphone. Samuel est loin des candidats. Sous un arbre, les yeux rivés sur son téléphone attendent. Esther, appelée Té, candidate elle aussi, aide sa tante dans ses activités commerciales. En entant du résultat du baccalauréat 2e partie, je suis stressée, angoissée, j'ai la peur et j'attends impatiemment mon résultat. Pour surpasser 7 ans de stress, j'ai trouvé un boulot au grand marché en vendant des kakis avec une de mes tantes. C'est ça qui me rend un peu à l'aise. Les parents animés par les mêmes sentiments restent néanmoins positifs. Ils se confient à Dieu. Asoky Kodjo est parent d'élève. Avant que l'enfant n'aille à l'examen, je prie qu'il réussisse. Parce que compte tenu de notre situation, c'est un peu difficile. Et si Dieu ne fait pas que ton enfant réussisse, et si l'enfant doule, tu as des problèmes. Donc nous prions que Dieu fait que l'enfant réussisse. Et maintenant, l'année prochaine, tu évolues en un autre sens. Sinon, c'est notre pire. En attendant, tout semble au point mort. Pas de voyage, pas de distraction, et certains projets en pâtissent. Retrouvons Asoky Kodjo. Mon enfant, il fait la technique. J'ai fait un projet, quand il finit, il va faire en même temps la licence. Maintenant, nous sommes sur le prix qu'il va faire des tests avant de faire la licence. Les enfants aussi sont traités, ainsi que nous. Et à la fin, pour mieux ou à journer, tous méritent des encouragements. Les premiers à cultiver l'excellence, et les seconds à redoubler d'efforts. Le livre intitulé « Enquête d'équité et d'égalité » a été dédicacé samedi. Hier, donc, à l'OME, « Enquête d'équité et d'égalité » de la journaliste écrivaine Tabiou Dolibé Dorothée. C'est un essai de 112 pages qui met en exergue l'important rôle de la femme dans la gouvernance de notre pays. Il est préfacé par le professeur Joseph Kofi Tigbé. Découvrons en résumé le contenu d'Enquête d'équité et d'égalité avec son auteur Tabiou Dolibé Dorothée. Le livre d'abord a rappelé les femmes de proue des années 1970-1975. Qui étaient ces femmes-là ? Quelle stratégie de lutte elles avaient ? Comment est-ce qu'elles avaient mené les luttes ? Le livre est revenu sur les grandes conférences. Ces conférences-là qui ont posé les jalons de l'équité, l'égalité au niveau du genre. Aujourd'hui, Beijing Plus 25, quels sont déjà les acquis que les femmes togolaises ont eus ? Ensuite, j'ai terminé le livre avec l'espoir du leadership féminin au niveau des communes à la base. Avec Angèle Routondi. La crise sanitaire que traverse le monde a eu des impacts socio-économiques sur toutes les populations et menace de creuser encore plus le fossé des inégalités et des vulnérabilités. Dans la poursuite des actions de renforcement de la résilience des populations togolaises et conformément à l'engagement du chef de l'État, Foressor Zumna Nassimbe, de ne laisser personne sur le côté, particulièrement en cette période de préparation de la rentrée scolaire, le gouvernement décide des mesures suivantes d'application immédiate. 1. La gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022 pour les collèges et lycées d'enseignement public sur toute l'étendue du territoire togolais. 2. La présence charge par l'État de la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août 2021. C'est le lieu de rappeler que pour atténuer l'impact de la pandémie sur nos concitoyens, le gouvernement, sur les orientations du chef de l'État, a pris très tôt non seulement des mesures de riposte sanitaire, mais également diverses mesures fiscales et sociales, telles que le programme Novici pour soutenir l'activité économique et soulager les populations vulnérables. Le gouvernement salue le courage de la vaillante population togolaise et les autres a encore plus de discipline et de vigilance dans le respect des mesures de riposte contre la pandémie de COVID-19. Il invite à adhérer massivement à la campagne de vaccination en cours. Le Tchad a retiré hier 600 soldats de la force du G5 Sahel sur les 1200 déployés en février dernier. Cette décision a été prise pour des raisons stratégiques, pour s'adapter au mieux à l'organisation des terroristes. Ils seront redéployés dans le nord du Tchad, qui fait face actuellement à plusieurs défis sécuritaires. Emmanuel Amigblamé. Un contingent de 1200 soldats tchadiens avait été déployé dans la zone des trois frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel. Ce groupe de cinq pays sahéliens s'efforce depuis 2017 de coopérer dans cette lutte. Le contingent est arrivé jeudi soir en territoire tchadien après un départ qui a été coordonné avec les partenaires de G5 Sahel et les Français ont confirmé des sources sécuritaires tchadiennes. Ils sont 600, soit la moitié de l'effectif déployé en février dernier dans la zone des trois frontières et seront déployés dans le nord du Tchad qui fait face à plusieurs défis sécuritaires, indique ces mêmes sources qui ajoutent que plusieurs colonnes de rebelles chercheraient depuis plusieurs mois à regagner la capitale. C'est donc un déploiement stratégique qui ne changera rien au dispositif de lutte contre le terrorisme au Sahel, insiste le porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahman Koula Mala, qui parle même d'un événement. Plus d'une semaine après le séisme qui a frappé la péninsule sud d'Haïti, la situation des survivants devient de plus en plus précaire. Si l'aide internationale commence petit à petit à arriver dans les villes, les zones rurales plus reculées sont encore livrées à elles-mêmes. Le journal s'achève avant de nous séparer le rappel des titres. Les cadres du canton de Momé dans le Vaud ont organisé hier une journée d'orientation scolaire et professionnelle à l'endroit des jeunes apprenants. La démarche a pour but de leur faciliter le choix d'options d'études pour la suite de leur cursus. Les candidats au BAC 2 attendent avec impatience les résultats. Ils vont incessamment tomber. Mardi prochain, une attente stressante pour parents, candidats et même enseignants. Vous l'avez vu dans le journal, dans le magazine. Le Tchad retire la moitié de ses effectifs déployés en février au sein de la force anti-djihadiste du G5 Sahel dans la zone dite des Trois Frontières. Ils seront redéployés dans le nord du Tchad qui fait face à plusieurs défis sécuritaires. Sous-titrage ST' 501 Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé.tg . Sous-titrage ST' 501